Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading et que vous avez eu autant de profit que nous dans le groupe parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements sur le marché donc on a eu pas mal de setup, espérant que ça va continuer sur les semaines à venir. Alors donc encore une fois, comme d'habitude, merci à ceux qui likent, qui commentent les vidéos et on va commencer à attaquer par l'autre cadeau. Donc on fait un petit recap des trades qu'on a vu la semaine dernière et qui sont passés, ou qu'on a au moins mangé pas mal de pips. Donc on a eu CHF Yen, CHF Yen un trade qui a plutôt bien chuté ici donc on a eu ce down, donc le sel je l'avais annoncé dans ce mouvement là et on a eu ce gros down ici. Maintenant je m'attendais à deux possibilités donc j'avais dit ou un running flat et ensuite il vient casser ce top ici ou deuxième solution, un regular flat ici et il vient casser ce top, d'accord ? Donc ce mouvement ici est-ce qu'il peut compter comme un running flat ? Donc moi je m'attendais plutôt à ce qu'il se retombe dans cette zone là il a chuté un peu plus donc est-ce qu'il peut compter comme un running flat ? Techniquement, alors on va mettre ça donc techniquement oui, il respecte les règles d'un running flat mais je ne suis pas fan, ok ? Je ne suis pas fan de ce running mais il respecte les règles. Bon, après je ne vais pas chipoter, le sel on l'a eu on a eu ce mouvement et en plus, donc là on a eu ce bail le top a bien été cassé ici hop, ici il a cassé le top maintenant je vais surveiller s'il corrige ici je vais chercher à vendre jusqu'à... alors, on va voir jusqu'à quel bas il peut descendre donc si ce mouvement est terminé alors si ce mouvement est terminé donc ça c'est le B le... je vais chercher jusqu'à ce bas là ok ? donc jusqu'à ce bas là, le sel maintenant si ce move si le B n'est pas terminé c'est à dire si la correction de ça n'est pas terminé là on avisera et on s'adaptera mais je pense que c'est fini pourquoi ? de toute façon il y a deux solutions ou c'est fini il viendra toucher ce bas hop ce bas là même je dirais ce bas là, pardon voilà ou c'est pas fini et là il va entamer un running flat et il va continuer à monter ok ? donc je vais attendre un signal le truc c'est que la cassure de ce top me dit qu'il y a de grosses probabilités que là on a eu ce ABC d'accord ? donc en interne ça va être ça ça c'est juste la structure interne donc ABC et on attend ce ABC donc à voir j'attendrai bien une correction ici avant de vendre parce que sinon c'est risqué en tout cas bien joué à ceux qui ont reçu qui ont réussi à prendre ce trade donc on attend celle tant qu'il casse pas ce top ici donc ce top là pas celui-là parce que celui-là a été cassé tant qu'il casse pas ce top on attendra un sell euh qu'est-ce qu'on avait vu d'autre ? donc c'est la chef JPA c'est ce qu'on a vu euro haute donc oui euro haute on avait annoncé un sell je vous ai dit pour un possible running flat alors euro haute il est là donc le marché il en était ici et je vous ai dit j'attends un sell jusqu'à ce down donc c'est bon le TP il a été atteint et je vous ai bien dit faites attention à la casseur de sell down il peut se retourner et c'est ce qu'il nous a fait ok donc j'espère qu'il y en a quand même quand on a réussi à avoir ce mouvement mais on n'oublie pas que malgré ce qu'il fait ici donc ça peut être juste une correction parce que long terme la structure n'a pas changé on va chercher à vendre sur le long terme qu'est-ce qu'on a on a eu l'autre cadre autre cadre je vous ai dit vous pouvez chercher un setup de vente mais à la casse sur vous prenez votre take profit parce qu'il peut se retourner et je crois que c'est ce qu'il a fait en fait c'était quoi ? c'était l'autre cadre que je ne marche j'ai déjà oublié ouais autre cadre donc autre cadre hop on va aller en H1 donc on l'a eu ici voilà je vous ai dit ici à la cassure de ce down donc vous cherchez à sell à la cassure de ce down vous faites attention parce qu'il peut se retourner là et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs il est venu il a cassé à peine il s'est retourné donc voilà pourquoi il faut vraiment faire attention quand on est en train de trade dans une structure ok on peut trade dans une structure la preuve le sell on l'a bien eu mais on fait attention c'est là où il faut être bon sur du management donc du trade management c'est la partie la plus dure maîtriser une stratégie maîtriser une méthode de trading c'est pas très compliqué en soi on apprend la théorie et ensuite en pratique mais une fois maîtrisé la partie la plus complexe c'est toujours le trading management et là donc on a bien eu le sell mais il s'est retourné directement alors qu'est-ce qu'il va nous faire le problème c'est qu'on est encore dans cette zone de correction donc la grosse structure j'attends la même chose le truc c'est qu'il a cassé ce top ici donc il peut très bien continuer à ramper et faire un running et ensuite monter où il peut tout de suite faire le down parce qu'il ne faut pas oublier on est toujours dans une zone de correction d'accord mais long terme ce qu'on cherche c'est ça on a eu le premier move et donc j'attends le deuxième move pour ce A ce B et donc j'attends un C donc à quel moment je vais acheter il me faut une correction il me faut vraiment une correction là ce down ici alors on a eu le plus bas il est là donc ça ça peut être le running et ça ça peut être en top donc on a eu ça ok donc si ça c'est le départ du mouvement vers le haut il corrigera et continuera à monter maintenant si tout ça comme je l'ai dit la semaine dernière c'est juste une correction on aura un down donc c'est pour cette raison hop 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 4 pour le moment je l'enlève de ma liste et je vais surveiller du coin de l'oeil on va voir le reste qu'est-ce qu'on a eu on a eu 4 CHF donc 4 CHF je vous ai dit on attend la correction on achète c'est très simple c'était plutôt un setup classique c'était là donc on a eu le buy et actuellement pareil on va faire la même chose on va attendre la correction donc s'il corrige ici on cherchera à jeter mais il faut faire attention pourquoi parce qu'il y a une divergence qui est en train de se former donc tout ce mouvement peut être correctif hop tout ce move peut être correctif d'accord donc faites vraiment attention là il peut très bien continuer à chuter tout ça ça peut être une correction et ensuite chuter donc il faut vraiment attendre s'il corrige comme ici comme il a fait la semaine dernière donc là s'il fait une correction comme ça ici on cherchera à acheter mais on prend les profits dès qu'il fait un nouveau plus haut parce que ça peut être une correction pour un down d'accord qu'est-ce qu'on a eu d'autre on a eu euro chf donc je vous ai dit d'acheter l'euro chf et de toute façon je vous avais dit d'acheter depuis deux semaines déjà pourquoi parce qu'on avait cassé le plus bas on a une grosse divergence et qu'il y avait un possible comment ça s'appelle un possible running flat euro chf ici donc j'espère que vous avez eu ce bail parce que c'était quand même un bail plutôt sympa donc quand il en était là dès qu'il avait cassé ce bail ici j'ai dit ici on commence à chercher de l'achat pour ce possible running ici ok abc donc là on est dedans le trade monte plutôt bien et bien joué c'est qu'on réussit à l'avoir en tout cas c'est un bon petit trade bien sympa parce que l'opportunité pour le prendre c'était dans le running flat ici donc on sait du running ceux qui ont pu entrer à la fin de la correction 113 pips maintenant faites attention parce que si c'est un running flat un gros running flat ici il peut se retourner là il peut se retourner là ou si vous avez de la chance il fera un expanding flat est-ce qu'il est obligé de chuter pas vraiment parce que comme je vous ai dit sur du D1 il a fait un nouveau plus bas ok et le nouveau plus bas il nous a fait une divergence maintenant ce mouvement est quand même assez correctif parce que si ça c'est un running ok ça c'est un C donc si c'est un running alors oui il y a quasi 90% de chances qu'il chute si c'est un running maintenant s'il continue à monter c'est que ça c'était pas running flat mais si c'est un running flat oui on aura la chute si c'est un expanding flat oui on aura la chute quoi qu'il arrive qu'est-ce qu'on a eu d'autre euro usd euro usd c'était aussi très simple je vous avais dit j'attends un bail quoi qu'il arrive j'attends un bail il y avait deux possibilités ou il monte tout de suite ou il casse le bas une dernière fois et il monte il en était à là je vous ai dit c'est où il fait un top il casse le bas et il monte ou il monte tout de suite directement je lui ai dit pour cette raison je ne vais pas louper cette opportunité je vais quand même acheter même s'il doit chuter c'est pas grave je ne loupe pas l'opportunité donc j'espère qu'il y en a qu'un riche à l'avoir qu'est-ce que c'est que ce truc comment je l'enlève je vais juste rafraîchir la page parce que je ne sais pas ce qu'il en fait voilà donc qu'est-ce qu'il nous a fait en interne en interne ça a été plutôt une structure classique je ne veux dire donc il a fait un up il a fait so down ici pas de correction sur ce down il est monté pour nous faire le B là le A ensuite il a spiké vers le bas pour nous faire un C pour ce A B et là on est sur le up pour le C ok donc est-ce que c'est une correction pas vraiment je ne vois pas ce move terminé ce move je pense il va continuer à monter après si c'est une correction en ce moment on aura donc la cassure qu'on attendait avant le up maintenant et ça n'a pas l'air donc possible qu'il continue à monter d'accord impossible que ce soit ça il peut venir corriger et continuer à monter donc s'il corrige je chercherai une opportunité pour acheter maintenant si je le vois chuter et donc il vient casser cette trendline ici donc c'est uniquement s'il vient casser la trendline que j'arrêterai de chercher de l'achat s'il casse la trend il corrige là on peut peut-être manger un petit sel jusqu'à ce bas là et à la cassure on chercher à acheter mais quoi qu'il arrive on privilégie l'achat sur euro usd et je crois qu'on a fait le tour ouais on a fait le tour donc on peut enchaîner les analyses et qu'est-ce qu'on n'a pas vu au J.Purey alors au J.Purey je vous ai dit tant qu'il casse pas le top ici on va aller en H4 ce serait plus clair voilà donc je vous ai dit tant qu'il casse pas ce top ici on cherchera des opportunités de vente ok donc le top a été cassé bon bah malheureusement on oublie enfin vous oubliez le sel pour le moment là il a fait un setup pour acheter et si je me rappelle bien j'étais en train de le surveiller il avait fait aussi un autre setup pour acheter ici hop là il a annoncé plutôt un bail donc bah après même ça ça voulait rien dire il pouvait très bien faire un petit spike comme ça et ensuite chuter donc j'espérais qu'il chute avant de casser le top mais dès que j'ai eu la cassure j'ai fait bon on oublie maintenant qu'est-ce que j'attends de cette paire de toute façon long terme la paire c'est un bail je parle vraiment très long terme court terme cette correction ce mouvement plutôt agressif ici ce A là il doit être corrigé ok s'il n'est pas corrigé maintenant il sera corrigé demain si c'est pas demain c'est dans une semaine c'est pas dans une semaine il sera dans deux semaines donc là on a cette correction là il peut très bien nous faire ça donc ce A ce B et là nous faire un C et ensuite venir enfin finir sa correction pour ce A B C et là il monte ok donc maintenant si vous ne maîtrisez pas la structure ne cherchez pas très d'un running flat c'est très vicieux moi j'essaierai de le prendre parce qu'un C c'est vraiment impressionnant les C des running sont souvent impressionnants ça va bien plus sûr c'est souvent impressionnant mais quoi qu'il arrive c'est en même temps donc une fois que j'aurai pris ce possible le running une fois qu'il aura fini long terme on cherche quand même à acheter ce qu'on va hop ouais long terme on va chercher des setups pour acheter d'accord donc maintenant on va voir parce que là s'il a cassé ça dépend des brokers donc s'il a bien cassé le bas on peut avoir un running flat s'il a pas cassé ce bas encore une fois ça dépend des brokers donc on peut avoir un regular avant de chuter ok bon on n'en est pas là pour le moment on va surveiller s'il nous fait un running s'il valide un running sur cette structure ou pas et il y a de grosses chances qu'il valide franchement jusqu'à maintenant les milliers de trades que j'ai pris et ça se compte en milliers j'ai quasi jamais vu un mouvement c'est à dire un A qui ne se corrige pas d'accord même s'il continue à monter pour le moment j'ai pas vu de A qui ne se corrigeait pas il finissait toujours par se corriger après il y a peut-être des cas que j'ai pas vu j'ai pas fait attention mais c'est extrêmement rare donc même s'il continue à monter j'attends quand même une impulsion parce que si ça ça se corrige pas ça veut dire que la structure je l'ai mal lu mal analysé ok il y a un truc que j'ai pas vu et pour le moment ça m'étonnerait beaucoup ok donc j'attends à ce que ce marché parce que j'ai une impulsion pour un running flat et ensuite il continue de monter parce qu'il a pas cassé le bas ouais il a pas cassé donc la seule possibilité pour pas qu'il rechute c'est que ça soit un contracting flat c'est à dire A B C le problème c'est que je suis pas très fan de ce C ok donc c'est pour ça que je vais garder en tête ce mouvement donc il peut se retourner là il peut monter se retourner là c'est ça le truc avec les running c'est qu'il peut faire ce qu'il veut et puis s'il fait un expanded en running là il peut très bien monter ici et ensuite faire sa chute et continuer ensuite pour nous valider un expanded ok c'est plus rare mais c'est possible donc on fait gaffe on fait vraiment attention mais voilà c'est ce que j'attends j'attends au moins le C avant de commencer à chercher à acheter qu'est-ce qu'il y a Oden ZD Oden ZD continue sa montée donc le bail on l'avait annoncé dans cette zone bien joué ceux qui ont eu le courage de le garder parce que déjà 270 pips on va dire commencez à faire attention au top ici ok parce que s'il valide comme on l'avait dit la semaine dernière un regular flat là alors il peut chuter une dernière fois avant de monter mais sur le long terme il monte donc c'est où il continue de monter et là la correction est terminée il y a peu de chance mais c'est possible où il valide un regular il chute et là par contre jackpot personnellement sur ce trade s'il vient et je parle pour moi bien sûr s'il revient tester ce bas ici s'il revient le casser une fois par contre pas ce bas s'il vient casser ce bas là c'est dangereux mais s'il vient casser le premier bas je vais acheter et je vais risquer un peu plus que d'habitude peut-être 4-5% d'habitude je risque 1-2% parce que ça va être un excellent trade ce trade là faut pas le louper ça fait des mois que je l'annonce ok qu'est-ce qu'on a 4-CHF on a vu 4-JPY on a vu CHF YM je sais plus si on a vu on a vu on a vu Eurod on a vu aussi Eurocad Eurocad alors je vous avais annoncé un bail si vous vous rappelez bien je vous ai dit tant qu'il ne casse pas ce bas vous cherchez à acheter donc ceux qui l'ont eu bien joué 150 pips maintenant faites attention donc le take profit est toujours ici par contre faites gaffe parce que ce mouvement peut être correctif pour un autre bas avant de monter ok donc il y a peu de chance mais c'est toujours une possibilité s'il casse la trend à ce moment là il validera ce scénario donc s'il corrige continue à acheter de toute façon l'achat a été annoncé donc on continue à acheter s'il corrige s'il casse la trend on chercherait un autre bas ok donc trade qui se passe plutôt bien donc bien joué Eurocad on a vu EuroNZD donc EuroNZD on est où EuroNZD toujours pareil on est toujours dans cette zone donc toujours dans cette possibilité d'un running flat on va ouvrir tout ça voilà donc on est toujours dans le buy ok EuroNZD c'est toujours un buy qu'on cherche mais on est toujours dans la possibilité d'un running ou un expending donc c'est ça le problème c'est que là il peut se retourner à tout moment nous faire un autre bas pour monter d'accord donc c'est un trade avec il faut vraiment faire attention parce que si c'est un running il chute il monte et ensuite il chute maintenant si le mouvement correctif est terminé il va monter et ensuite il chute d'accord donc quoi qu'il arrive on chercherait un buy mais long terme on cherche à sell ok moi c'est ça qui m'intéresse le plus c'est vraiment la vente sur sur euro par contre faites attention à cette possibilité là faites attention à ce mouvement possible donc par exemple un running flat et là il continue à monter ok donc si vous voyez un mouvement agressif comme ça vous ne faites pas avoir ça peut être juste un running et continuer mais voilà long terme court terme buy long terme sell donc une fois que ce move est terminé on cherche à vendre euro usd on a vu GBPOD alors GBPOD euh ouais c'est celui-là donc GBPOD il peut nous faire un running un leading leading diagonal donc c'est 1,2,3,4,5 donc faites attention une fois dans cette zone-là maintenant pour qu'il valide le leading pour qu'il me valide le leading il faudra qu'il me corrige ici s'il me corrige là par contre c'est le down il y a une grosse chance que ce soit le down qu'on a d'accord mais il me faut cette correction si c'est le leading de toute façon moi personnellement je suis déjà dedans mais je fais attention au leading diagonal si c'est le leading diagonal j'attendra une correction et là on cherchera avant ok en tout cas ceux qui sont entrés dans la vente déjà bien joué faites juste attention parce que la divergence donc si c'est une leading on va l'avoir cette correction maintenant s'il continue à chuter bon bah de toute façon moi j'ai eu le setup comme je vous ai dit à la dernière fois il était là et c'est d'ailleurs pour cette raison à chaque fois je vous ai pris la tête et je vous ai dit à chaque fois que vous avez un setup d'entrée en sel vous rentrez en sel pour ça exactement pour ça parce que s'il chute il y en a beaucoup qui vont être dégoûté s'ils le voient chuter devant eux ils ne peuvent rien faire donc faites attention quand même un leading diagonal est possible et j'espère que c'est un leading pourquoi ? parce qu'on aura une opportunité de rentrer maintenant si c'est pas un leading mais plutôt juste une correction à ce moment là on aura un dernier up et là le down d'accord un GP4 GP4 il a l'air d'être en train de faire une correction ici donc moi je l'ai pris en bas je l'ai acheté ici je suis sorti ici ok donc j'ai bien fait parce qu'on a ce down maintenant ce down peut être juste une correction pour nous faire un autre up pour ce A par exemple B et C mais ça ça peut être le B en fait ce mouvement peut être le B ici et là on aura un autre up donc on peut être dans une correction donc ça ça peut être une phase de correction et ensuite un down pourquoi ? parce qu'on a quand même ce mouvement impulsif vers le bas ici donc ce down ici du coup on peut s'attendre à un truc ou comme ça et ensuite il monte et il chute donc un regular flat et là on a le down ou sinon là il corrige il casse le top et il chute ok là d'après ce que je vois donc d'après la structure actuelle bien sûr elle n'est pas encore assez développée ça peut se renseindre dans autre chose mais d'après la structure actuelle c'est possible que ça soit une correction donc on a l'impulsion là on commence à entrer dans la correction ok maintenant le B il est là si ça c'est le B là il est en train d'entamer le C mais le problème ce qui me gêne c'est qu'un C c'est censé continuer ok donc ou il nous fait un C en trois temps un deux trois ça arrive bien sûr ou on est toujours dans le B ok donc ça c'est le A et ensuite on interne hop je vais mettre en violet on interne ça c'est un A ça c'est un B et là il va venir nous faire le C une fois qu'on a fini ça il attaquera le C ici pour ce A B et donc ça c'est une possibilité je ne dis pas qu'il fait ça donc les deux possibilités c'est où il monte où il corrige et ça en partant du principe qu'il ne casse pas ce bas là tant qu'il ne cassera pas ce bas là on sera dans cette correction s'il casse le bas là on oublie on ira plutôt chercher sur un possible running et ensuite il chute ok donc on surveille surveille je préfère prévisager le GBP haute pour le moment là je l'ai pris ce bail mais je suis sorti d'ici et je vais voir je vais voir s'il me corrige s'il me corrige par contre ici j'achète qu'est-ce qu'on a GBP CHF alors GBP CHF on peut avoir c'est bien celui-là ouais c'est bien sûr j'attendais un sell en fait j'attendais un sell sur GBP CHF pour ce mouvement là ici hop cette correction et ensuite un down après un dernier up et ensuite un down ok et ensuite avoir en gros c'était A B C A B C A B C A B C c'est le bordel mais en gros j'attendais une grosse correction ok maintenant alors c'est pas trop tard c'est toujours possible donc là il peut très bien nous faire ce que j'ai montré le truc c'est que ça c'est correctif plus pour un achat donc on peut avoir un up ici ok et ensuite le down d'accord mais le problème c'est que ça c'est assez agressif et ça j'aime pas trop si ça c'est assez agressif donc j'aime pas trop la structure va un peu changer ce sera pas celle que j'ai annoncée j'aurais préféré la première donc là on peut avoir un autre up ici et ensuite avoir un mouvement tout ça c'était le c'était la correction ok et donc on aura un truc comme ça mais je vois une correction et du coup je vois un potentiel sales on s'approche plus du GBP CAD sur cette structure donc un down ici là on est dans une correction et on cherchera à vendre sur le GBP CHR ok donc à voir mais ce move pour le moment m'annonce plutôt plus un sell un buy qu'un sell j'étais en sell alors j'étais en sell ici il me semble ouais j'étais en sell là sur ce mouvement là donc on a une impulsion on a eu la correction donc je suis rentré en sell ici il y a eu ce down il y a eu ce up et dès que j'ai eu ce down ici je vais vous montrer un petit time frame voilà donc je suis rentré ici j'ai eu cette impulsion je me suis dit ok cool c'est bon ensuite il est remonté là et quand je l'ai vu descendre comme ça j'ai quitté le trade ok je suis sorti du trade parce que le mouvement n'était plus impulsif vers le bas mais il commençait à être correctif pour plus de l'achat que de la vente ok mais voilà moyen terme c'est vrai que c'est quand même plutôt un beau setup pour un potentiel sell donc s'il casse ce top je vais commencer à chercher à chercher pardon des opportunités de vente maintenant s'il casse le deuxième top j'oublie j'ai eu PNZD alors j'ai eu PNZD pour le moment bon ben il corrige toujours il a commencé la correction le 2 avril on est le 13 et il est toujours en train de corriger donc là possible qu'on soit sur le dernier mouvement ok pour le buy il casse ce top on surveille de la vente par contre faites attention je dis bien on surveille pourquoi ? parce que ce top il peut aller loin en fait on cherche de la vente bien sûr mais ce top il peut aller dans ça il peut se retourner là ou il peut se retourner là mais quoi qu'il arrive on cherchera la vente et ça va être un beau trade donc j'ai PUSD pareil ça va être plutôt de la vente ce mouvement peut être correctif pour de la vente mais il y a un truc qui me gêne c'est ça ce mouvement là ça peut être un running flight pour un dernier up et ensuite je regarderai pour de la vente donc faites gaffe au running si ça c'est un running on va avoir un dernier up avant de chuter NZD CAD NZD CAD on a annoncé le sell ici même bien plus haut que ça d'ailleurs et je vous ai dit à chaque setup on rentre en sell moi je suis sorti dans cette zone je ne suis pas rentré maintenant ici il peut faire un bon setup ce mouvement là ça peut être un bon setup donc si j'ai un setup pour vendre je rentre en vente mais on garde toujours en tête cette possibilité de running c'est à dire là il peut se retourner genre tout de suite il peut très bien faire ça et monter parce que le running est toujours possible mais je n'ai pas envie de louper l'opportunité du running de la grosse time frame ok ce running de la grosse time frame j'ai pas envie de louper mais celui là il est quand même plutôt beau je veux dire si il n'y avait pas le running de la grosse time frame c'est quand même un magnifique running pour un buy ok mais vu que j'ai tendance plus à privilégier les grosses time frame donc si j'ai un setup de vente je vends par contre s'il fait une impulsion en petit time frame et il me corrige je chercherai le buy jusqu'à là parce qu'à partir de là il pourra valider le gros running donc c'est assez risqué moi je vous dirais je vais l'enlever moi je le traderais mais je l'enleverais de l'analyse parce que c'est un trade assez risqué vu que ça annonce deux setups et un setup annonce un sens différent ok donc je le garderai à l'oeil moi dans l'ombre mais je l'enlèverais de mes vidéos parce que celui-là est assez difficile à traître NZDUSD alors NZDUSD c'est un setup que j'ai annoncé plutôt dans le groupe en fait pas ici mais dans mon groupe avec mes élèves quoi il en était là il me semble et donc j'ai annoncé un possible dernier down pour un ending diagonal donc un 2, 3, 4, 5 qui vient casser ce bas donc j'ai dit un possible dernier down avant le up ok pourquoi avant le up parce que quoi qu'il arrive le down je ne l'ai même pas vendu je ne l'intéressais pas ce qui m'intéressait c'était le bail donc pour ce abaisser hop ce abaisser et ensuite on ira chercher le top ok donc moi je suis déjà dans le trade j'avais un ordre d'achat ici je suis dedans donc moi qui venais poser donc on va laisser s'il corrige je cumulerai mes trades à chaque correction maintenant est-ce qu'il peut venir et casser bien sûr il peut venir casser faire un setup un peu plus complexe possible que tout ce mouvement là c'était juste un gros running flat par exemple si c'est le cas donc on pensait que c'était un ending et ce ending a fini par devenir un running flat ici abaissé si c'est le cas on aura un outdown c'est pas grave même s'il me fait un outdown je chercherai une autre opportunité d'acheter d'ici d'accord parce que je cherche toujours à à trade ce mouvement ce regular flat bon en tout cas ceux qui sont dedans mettez le break even parce que si le up c'est maintenant ça va être un beau trade usd4 j'attends toujours le même setup c'est à dire ça hop donc au moins qu'ils viennent tester la trade nous faire un dernier top et ensuite vendre d'accord j'espère vraiment je croise les doigts et faites le haut aussi pour qu'on ait le dernier top parce que si on a ce dernier top et qu'il valide le sell ça va être un excellent sell qu'il faudra pas louper sur usd4 usdjpy donc je vous avais dit qu'il allait continuer à ramper bon j'imaginais qu'il allait continuer à ramper directement qu'il allait pas avoir ce down je pensais qu'il rampait avant de toucher le top mais il a fait un petit mouvement vers le bas donc peut-être pour valider cette correction là et ensuite il est monté ok donc bon rien de surprenant on avait on avait vu venir ce mouvement là donc on peut être toujours alors faire attention il peut très bien venir ici retester ce bas juste pour info il peut venir tester ce bas parce que ça le problème c'est que le up c'est de là à là tout ça c'est le up il y a très peu de chance que ça ça soit la correction complète de tout ce up et à peu près 10% de chance que ça soit le cas donc qu'il vient de tester ce bas encore une fois il y a de grosses probabilités c'est où il teste le bas tout de suite avant de casser ce top ou il casse le top et là on aura plutôt un running flat ok donc un running comme on a eu ici il est venu casser le top il a fait la correction et ensuite il est monté d'accord donc tant qu'il ne casse pas le top faites attention il peut se retourner ici tant qu'il n'a pas cassé ce top il peut se retourner ici et venir retester ce bas donc faites bien 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 attention ça c'est très vicieux ça m'étonnerait que ça ça soit la correction de tout ce mouvement qu'est-ce qu'on a d'autre je crois on a fait le tour je ne vais pas m'attarder sur le silver parce que pareil on est dans une zone de correction ici divergence donc j'attends un buy et de toute façon j'attendrai un buy en fait peu importe ce qu'il va me faire là il peut me faire même une grosse correction comme ça qui m'annonce un sell je ne vais pas vendre mais je vais chercher à acheter à chaque nouveau pub je privilégie l'achat sur le silver il a 15 dollars le silver il ne faut pas vendre le silver il faut acheter et vous laissez tomber ok voilà je pense avoir fait le tour donc des paires qu'on a des nouvelles paires donc Amazon ZDUSD qui peut être un bon setup les GBP on commence à faire attention on commence à être vers la fin et j'espère que la semaine prochaine ça va être une aussi bonne semaine que celle qu'on a eu la semaine dernière parce qu'on a eu pas mal de franchement on a eu vraiment de bons setups parce qu'il a plutôt bien bougé les setups ont plutôt bien été respectés donc ça fait ça fait plaisir ok voilà donc je vais vous laisser ici je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501